... Moi, je me suis aussi posé cette question et j'entendais beaucoup dans nouvelles scènes, nouveaux. Je crois qu'il y a aussi, dans cette terminologie qui revient de façon récurrente, une quête de nos sociétés de trouver toujours quelque chose de nouveau, comme si on était en manque d'une excitation qu'on n'aurait pas ou peut-être quelque chose qui pourrait nous réveiller ou nous éveiller à quelque chose pour nous emmener ailleurs, nous sortir peut-être d'un marasme, d'une torpeur ou je ne sais pas trop quoi. Donc ces termes, c'est vrai, sont leurs génériques, ils sont intéressants, mais bon, en même temps, on ne sait pas plus trop ce qu'ils recouvrent non plus. Et nouvelles scènes, alors après, on est obligé de penser aussi aux questions économiques parce que s'il y a beaucoup de choses qui naissent esthétiquement par rapport à l'économie des plateaux, je veux dire, à un moment donné, il y a eu une mode, par exemple, des décors en contreplaqué qui n'étaient pas peints. Bon, est-ce qu'il n'y a pas des raisons économiques ? Il y a une mode de plus en plus où on ne voit plus de grosses constructions de décors, sauf dans certaines maisons qui ont peut-être encore les moyens de ça. Donc est-ce qu'il n'y a pas des raisons économiques qui font qu'effectivement, des créateurs n'ayant pas certains moyens sont obligés d'inventer autrement leur rapport au plateau, à l'espace, etc. Et puis, dans, voilà, un peu brouillon, je pensais aussi, nouvelle scène, par rapport aux verbes et aux mots, je pensais aussi à ce mot contemporain, quoi. Et quand on lit les textes des auteurs aujourd'hui, eh bien, c'est vrai qu'on est emmené dans des univers extrêmement particuliers où l'histoire qui commence là, qui se termine là, la narration comme si, le personnage, la psychologie, enfin, la boîte à outils habituelle du metteur en scène est maigre. Enfin, c'est complexe, maintenant, de travailler sur les écritures contemporaines parce que les auteurs, nous, voilà, font des mélanges des genres aussi. Mélange le dialogue, la troisième personne, la narration, rien. Et j'en passe, et puis s'inspire de l'Internet, du SMS, du machin. Qu'est-ce qu'on fait dans le rapport au personnage habituel qu'on connaissait en tant que metteur en scène de la psychologie ? Donc, on est obligé, voilà, de travailler autrement ces questions-là. Alors, est-ce que c'est aussi une nouvelle scène ? Je ne sais pas. Il y a une petite phrase, mais je vais la retrouver, que je voudrais vous dire tout à l'heure. Il y a historiquement eu, voilà, des programmes qui se montaient, qui nécessitaient un certain nombre de moyens. Mais il n'y a pas que la musique et le chant. Il y a aussi le verbe, le livrer. L'écriture est aussi importante. C'est-à-dire que c'est vraiment l'essence de l'opéra, d'agencer tout ça. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, pourquoi ? Moi, je pense, mais ça, c'est... Je pense que ce qui se joue à l'opéra, c'est que vous avez toute une partie qui se joue chez le spectateur, c'est-à-dire dans ce qui n'est pas dit, dans ce qui... C'est la force de la musique, de traduire des émotions qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas décrites. Vous parliez tout à l'heure de Wagner. Moi, justement, je trouve que c'est le contre-exemple, un tout petit peu, parce que Wagner a voulu l'exemple, enfin, a voulu le spectacle total, a voulu tout expliquer, a voulu tout écrire. Et à un moment, il s'est pris lui-même les pieds dans le tapis, parce que du coup, enfin, si je peux me permettre l'expression, il s'est pris un peu les pieds dans le tapis, parce qu'à un moment, même sa musique devenait extrêmement descriptive, extrêmement précise. Et du coup, on est un peu étouffé par ça. On n'a plus la place, on n'a plus la respiration que vous donne un opéra comique qui va vous laisser rêver, partir sur des imaginaires, ce que la musique permet. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire par rapport à la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...